Amis pêcheurs à la mouche, bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Pêche en Info Grand Fil autour du monde. Comme je vous l'avais promis, on continue à voyager et on reste en France parce qu'on a tellement de diversité de rivières à voir, on peut vraiment faire un grand paquet d'épisodes en France avant de partir voyager autour du monde. Dans le dernier épisode, on a abordé un classique qui est les grandes rivières comme la Dordogne, l'Allier, la Basse Rivière-Dain. Et là, je continue mes classiques d'abord qui est le torrent de montagne des Pyrénées, eau cristalline, rapide et vous savez que nos amis du sud-ouest de la France et de la frontière espagnole ont un territoire sublime à pêcher. Et surtout, ça se pêche extrêmement bien en pêche en Info Grand Fil parce que c'est des eaux rapides et agitées et c'est là que la pêche en Info Grand Fil est la meilleure. Je vous mets un petit bémol tout de suite parce que le but de cette série, c'est de vous ouvrir à l'esprit et bien que ce soit un épisode sur les rivières rapides des Pyrénées, vous pourrez appliquer aussi tout ça sur tout ce qui est du type alpin, que ce soit en Autriche, en Slovénie, voire même au USA, au Colorado, au Montana. On retrouve sur Terre, dans tous les profils alpins, dans les altitudes qui varient de 1000 à peut-être 2000 mètres, on va dire, des rivières du style de celle que je vais vous présenter, comme des torrents pyrénéens, de l'eau rapide avec de la pente, avec des blocs, avec uniquement des truites. Donc ça, c'est un grand cas classique et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous donner une éducation de pêche en Info qui est transposable dans le monde entier. Moi, je vis que pour ça, pour pêcher en Orbe dans le monde entier. Donc, si vous savez pêcher les Gabes ou n'importe quelle rivière pyrénéenne, les Nives, Nives des Aldutes, Nives de Baïgoris, tous les petits torrents, même pyrénéens, qui n'ont pas de nom, si vous avez compris ce que je vous explique ici, vous pourrez le transposer au Tyrol, vous pourrez le transposer sur la haute vallée de la Socha, dans le parc du Triglave, vous pourrez le transposer sur les hauts plateaux du Colorado, vous pourrez aussi pêcher des torrents au Montana, ou pourquoi pas au Canada, ou si vous allez en Bulgarie, dans les montagnes pyrénes, ou en Roumanie, dans les Carpathes, ou en République Tchèque, qui est un peu plus dans la plaine. Vous voyez, mon vrai but, c'est de vous proposer une méthode universelle en retranchant tout ce qui est inutile pour aller dans la quintessence de la pêche en Info. Et je le répète, ça c'est mon propre style d'Infévolution, et il y a plein de styles différents de pêche en Info. A vous de choisir ce qui vous plaît, moi je continue mon chemin. Les stages approchent des rives, efficacité, prendre un maximum de poissons, empêche de loisir, et non pas être un compétiteur qui est dans le stress, l'attention, à vouloir prendre la moindre nageoire, et à se prendre la tête sur des stages très complexes et des approches très très complexes. Je vais rester ici en pêche de loisir. Donc c'est très important que vous compariez la mécanique des courants, parce que là, comparé à l'épisode numéro 2, on est sur l'opposé, on est à l'opposé symétrique. L'épisode précédent était sur des grandes rivières avec des veines étalées, avec des truites, des ombres et des autres poissons. Là, on est sur des petites rivières avec des veines concentrées, des blocs, ce n'est pas du tout des bandes graviers comme avant. Donc on est sur une mécanique de courant totalement différente. Et je vous le répète, c'est cette comparaison entre la mécanique des rivières qui fera de vous un bon infeur. Donc là, profitez-en, parce qu'entre l'épisode 2 et 3, il y a vraiment un très grand contraste. Ici, ce que je vais vous avouer, c'est qu'en fait, les mouches ne servent pas à grand-chose. Sur ce style de profil, un torrent très rapide dans les Pyrénées en montagne, si vous avez le bon lestage, votre mouche, qu'elle soit cuivre, orange, violette, bon, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est pour ça que moi ici, je vais rester sur du cuivre. Et je vais même aller plus loin dans cet épisode. Je vais pêcher tous les courants que vous voyez avec le même lestage, la même mouche. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un torrent qui est à peu près homogène. Donc il n'y a pas trop de diversité, c'est de l'eau rapide qui passe dans des blocs. Donc je vais me permettre le luxe, le confort de pêcher ces 2-3 km de rivière seulement avec les deux mêmes nymphes. Donc mes grands classiques ont été réfléchis pour la mécanique des courants la plus commune, parce que ce n'est pas au hasard si je pêche tout le temps avec une CC1 et une PC2. C'est qu'en fait j'ai fait le tour du monde avec mes mouches et j'ai vu que c'est les lestages qui marchent le plus souvent. Vous comprenez, il n'y a pas de hasard dans ma gamme. Si je pêche tout le temps avec une CC1 et une PC2 dans la plupart des cas, c'est qu'elles ont été étudiées biologiquement pour coller au plus de situations possibles. Après il y a des variations très fines qu'il faut que vous compreniez sur les dérives de compensation, sur comment claquer sa nymphe céramique. Il y a toute une maestria, une sensibilité à avoir sur la gestion des nymphes. Et ça marche même que quand on pêche avec les deux mêmes nymphes comme ici. Donc ici c'est vraiment des dérives courtes et rapides. Les poissons ne sont pas trop intéressés par les nymphes du moment que ça ressemble à un asticot ou à un éphémère puisque en fait c'est des poissons dans des milieux très bruts qui ne subissent pas trop de pression de pêche. Par contre je vous le dis, là votre approche elle va être capitale, vraiment capitale. Vous pouvez pêcher avec une crotte de nez au bout de la ligne et être très discret. Ce sera plus important que d'avoir la meilleure mouche et de vous faire boire dans les courants. Vous voyez l'eau est limpide ici, ne sous-estimez pas les truites. Même une petite panthère des nives ou des torrents pyrénéens de 25 cm, elle va vous voir comme le nez au milieu de la figure si vous vous pointez au bord de l'eau. Donc approche à genoux, vous allongez votre grand fil. Surtout ici sur les torrents pyrénéens, je dirais presque à 80% ce qui est déterminant c'est l'approche. Après 10% de dérive, 10% la mouche. Donc bien sûr ne faites pas des dérives qui draguent parce que ça va vite. Là il faut faire de la prise de contact très rapide. Je vous conseille vraiment mon ancien épisode sur la prise de contact. Et quel autre conseil je peux vous donner ici ? La discrétion, la discrétion, la discrétion. Donc je vais quand même utiliser ici un indicateur bicolore très visible parce que c'est des milieux encombrés avec de l'eau blanche, avec des courants très rapides. Donc au vu de cette rapidité du courant, je ne m'embêterai pas avec un indicateur noir-blanc ici parce que je dois être vite en dérive, je dois vite prendre contact. C'est de la pêche rapide ici. On passe dans un pool, on approche doucement, on voit si on fait une truite, deux truites au pire, peut-être trois dans le meilleur des cas. Et après on passe à autre chose parce que le milieu est très resserré et on fait vite du bordel quand je vous le dis. Donc pourquoi des nymphes coloris cuivre ici ? Pourquoi pas de l'orange ? Vous voyez, l'eau est tellement claire. C'est incroyable comme cette eau est claire. Donc du cuivre, ça se verra comme le nez au milieu de la figure. Après si vous voulez prendre de l'orange, je pense que vous pouvez aussi si ce n'est pas des poissons éduqués. Donc on n'est que sur de la truite ici. Ce n'est pas du tout un milieu à ombre. Les ombres, on les trouve plus dans la plaine, avec des granulométries plus fines, avec des eaux plus chaudes. Là, on est sur de l'eau super froide, super puissante, qui est généralement de l'eau de fonte. Les torrents, c'est souvent des endroits qui sont pêchables un ou deux mois dans l'année, quand l'eau de fonte a fini. Donc c'est un milieu très spécifique, mais c'est aussi un grand classique dans les schémas qui se répètent de la pêche en inf. Donc on va y aller, on va aller voir les courants un par un déjà, comme d'habitude, de ce joli torrent pyrénéen. Alors pour ce qui est des poissons, avant de finir, donc c'est truite, 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 truite et truite. Je ne sais même pas s'il y a des vérons dans ce genre de rivière tellement c'est froid. Je pense qu'il n'y a que de la truite fariaux. Les truites fariaux sont même cannibales. Donc joli truite des Pyrénées, comme vous connaissez, des petites panthères. Donc comme l'eau est froide dans les torrents, on ne touche jamais non plus des poissons qui font 2 kg. C'est possible de trouver une truite 2 kg. Donc un beau tableau de truite ici, avec des belles robes de panthères, des Pyrénées, des poissons magnifiques. Et puis vous verrez, ça bataille déjà. Si vous prenez une truite de 30, 40, 45 cm là-dedans, c'est exceptionnel et ça bataille beaucoup. La taille moyenne va être à 25, 28, mais c'est des très beaux poissons, de la très belle pêche avec des jolis coups de pêche dans un cadre qui est sublime. Là, vous pêchez dans un cadre. La fraîcheur au cœur de l'été, au bord des torrents, c'est une ambiance qui est très 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 plaisante à pêcher. Donc on y va pour ces courants. Alors, courant numéro 1. On attaque. Vous voyez ? Donc le bloc qui casse le courant comme d'habitude, ça c'est super intuitif. Donc sur la droite, on a la cassure du bloc. Donc ça va être le spot évident. Par contre, sur l'avant, moi, je suis moins fan de ce genre de courant parce qu'il y a très peu de fond. On continue. On va aller dans les courants en détail après. Courant numéro 2. Plus quelque chose de lisse. Mais il y a quand même un endroit spécifique à pêcher. Il y a toujours un endroit spécifique à pêcher. Et je vous le dis tout de suite, vous oubliez toujours le plus rapide du plus rapide. Quels que soient les courants, quelle que soit la rivière, en général, le plus rapide du plus rapide, ce n'est pas bon du tout. Ça, c'est une première loi générale que vous pouvez vraiment retenir. Courant numéro 3. Plus sympa, là, un peu plus ombragé. On voit qu'il y a un ralentissement dans le courant. Vous pouvez tout de suite deviner. Courant numéro 4. Ah, là, c'est totalement différent. Beaucoup d'eau blanche, très agitée. Donc, on verra après comment on va pêcher ça. Courant numéro 5. Un peu plus calme. Belle bordure avec presque, presque, il y aurait presque de la pêche en infavu. Là, c'est possible des fois de voir une truite. Mais une bordure qui se calme. Et courant numéro 6. Un enchaînement de blocs agités avec tout de même un calme. Donc, on y va. On attaque pour le premier courant. On le décortique pour voir comment ça pêche. Donc, je vous l'ai dit, il y a évidemment ce bloc qui est un spot typique en torrent. Et je vous ai fait les zones comme d'habitude. Donc, pour moi, la meilleure zone, c'est cette tâche verte derrière le bloc avec le ralentissement. Et il y a de grandes chances qu'il y ait des truites là qui s'alimentent en inf ou en sèche. Petit bémol, vous pouvez totalement pêcher ce genre de torrent en sèche, en pêchant l'eau. Donc, c'est une pêche super sympathique. Les poissons vont bien monter sur des sèches. Dans tous les cas, ça marche aussi bien. Après, comme moi, je suis un fanatique de pêche en inf, puisque les poissons passent 90% de leur temps à se nourrir sous l'eau, je veux affronter cette oran 100% en pêche en inf par défi de nympheur monomania. Mais allez-y pour pêcher en sèche ici, c'est un régal. Donc, zone verte ici, la cassure derrière le bloc. Classique. Et puis moi, je vous disais, en orange, perso, je n'aime pas trop les petits radiers comme ça, où il n'y a vraiment pas de fond, où je ne vois pas ce qui se passe. Si j'ai les polarisantes, que je ne vois pas une belle truite en place là-dessus, honnêtement, pourquoi s'emmerder à le pêcher s'il y a une petite truite dedans ? Je suis un peu méchant dans mon commentaire, mais c'est là qu'on fait la différence entre un pêcheur de loisirs comme moi et un compétiteur. Je ne vais pas m'emmerder à pêcher ce genre d'endroit, parce que je ne veux pas me mettre en pression maximale, peut-être changer la nymphe, réfléchir, ou en fait, pas grand-chose. Alors que si vous êtes sur une compétition de D1 ici, et que vous voulez tirer le maximum de ce torrent pyrénéen, là, c'est sûr qu'il faudra mettre un coup ici et s'appliquer là, parce qu'en compétition, une truite de 22 cm, ça compte. Pour moi, en loisir, je ne me prends pas la tête, puis vous me connaissez, je suis assez honnête, je vous présente ma méthode, qui est en mode cool, relax, je me fais plaisir au bord de l'eau, et je ne veux pas pêcher 100% de la rivière pour me faire des nœuds dans le cerveau. Je préfère passer au courant d'après. Donc, pour pêcher, cette sympathique zone verte, c'est derrière deux cailloux. Je vous l'ai dit, je vous ai spoilé l'affaire, ça ne va être ici que de la PC2. Donc, je me sors une belle petite PC2 de ma boîte, vous voyez, la magnifique nymphe cuivre de taille moyenne, avec une bille 2.5 sur un meçon de 16, que je pêche depuis des années. Donc, je montre ma petite PC2 sur ma potence. Revenez dans les vidéos en arrière pour voir mon nœud de potence, avec la boucle qui est extrêmement simple, je vous conseille fortement. Et puis, la suite, la CC1, ma nymphe que j'utilise partout, petite céramique Bitingsten Corp-Lompin, magnifique, la petite moutarde, la CC1, donc moi, j'ai extrêmement confiance en tout ça, et je vous souhaite vraiment de prendre une extrême confiance dans votre gamme de nymphes, que ce soit les miennes que vous utilisez ou des autres. Si vous n'avez pas confiance, ça n'ira pas. C'est un peu une alchimie, la pêche en nymphes. Donc, vous avez intérêt à prendre confiance dans votre gamme de nymphes et à les aimer très fort. Ça vous permettra de prendre plus de poissons. Vous devez les trouver belles, les aimer, les trouver logiques, et ça, ça fait partie de la magie qui vous fera prendre du poisson. Donc, j'ai monté ma CC1 en pointe. Pif, paf, pouf. Maintenant, vous connaissez. Je fais ma belle petite dérive, fil tendu. J'approche tranquillement. À genoux, ici, vous allongez bien votre grand fil, et puis vous avez mérité votre première petite panthère derrière. Et vous verrez bien souvent, qu'en règle générale, moi, je pense qu'en pêche en nymphes au grand fil, je prends, honnêtement, je dirais, 60-70% des poissons sur la pointe, et seulement 20-30% des poissons sur la sauteuse. C'est de la pure biologie. Les poissons prennent plus souvent la nymphe qui n'arrive pas du fond. Après, c'est pour ça qu'on pêche à deux nymphes, pour augmenter les chances de capture. Ça, je pêche quasiment tout le temps à deux nymphes. C'est une croyance personnelle, mais je pense que ça rapporte plus de poissons. Ça demande plus de travail de nymphes. Allez, courant numéro 2. Je pense que là, au bout de trois épisodes, vous commencez à comprendre pas mal de choses. Alors, courant numéro 2, comparé à avant, il faut toujours faire la comparaison, en fait, pour aller piocher dans votre gamme de nymphes. Mais là, comme je vous ai dit, ça va être des dérives brutes. Parfois, ça va un peu draguer. Je ne vais pas m'emmerder à changer de nymphes. Je vais me balader le long du torrent. Je vais tremper mes nymphes. Si ça drague un peu, ce n'est pas grave. Je suis relax. C'est des poissons un peu plus faciles. Et là, la zone verte qui pêcherait bien avec mes nymphes. Donc, bien sûr, j'essaye en avançant de pêcher ce qui correspond au lestage de mes nymphes. Pour ne pas changer mon nœud de nymphes. Vous comprenez ? Parce que c'est très chiant de changer ces nymphes. Il faut dire ce qu'il y a. Je le fais souvent. Mais si je peux m'éviter de refaire des nœuds et pêcher à la coule, je le fais. Donc là, on a la petite bordure qui se ralentit en nappe verte. Vous voyez bien. Et plus proche de moi, moi, je l'ai mis en orange. Ça ne va pas être au top parce que je vais arriver du côté-là et je vais me faire voir ici. Même si j'arrive à genoux. Donc ça, c'est un endroit que je ne pêcherai pas trop. Je vais faire ma petite bordure verte avec, comme d'habitude, là, c'est un épisode relax que je vous propose. Je pioche ma belle PC2. Je fais un petit nœud de potence. Ah oui, petite information pour les gens, petit détail. Quand vous serrez une nymphe sur un nœud, tenez toujours la nymphe par l'hameçon, par le fer de l'hameçon sur la courbure. N'importe quelle nymphe que vous achetez dans le commerce, les miennes ou des autres, si vous tenez la nymphe par le corps et que vous serrez comme un âne, vous allez faire glisser tout le matériel sur la hanpe. Donc toujours serrez une nymphe en tenant le fer de l'hameçon et pas le matériau de la mouche. Ça, c'est un truc de base. Vous pouvez tirer comme un âne sur des nymphes, mais c'est dommage. Donc vous serrez bien en tenant par le fer. Là, votre PC2, elle est en place sur la ligne. Même histoire. Alors la question qui tue, vous attendez tout le temps, c'est quelle distance entre les deux nymphes ? Ça, c'est vraiment une question qui revient, qui revient, qui revient. Moi, en général, je mets 50 cm, mais c'est vrai qu'ici, je vais peut-être mettre 40, à peu près. Je vous dis, il faut vous déstresser, il faut vous sentir à l'aise. On n'est jamais au centimètre près. Ce n'est pas un examen, c'est du plaisir. Donc je mets ma CC1, ma petite moutarde, vous voyez, avec ses beaux anneaux sur le corps, le corps super bien vernis, un petit dubbing. Moi, j'adore cette nymphe, c'est vraiment un combo magnifique. Vous arrivez à votre petit combo d'un feu évolution habituel, Feuzen Tail en haut, Tricoptère en bas. Je l'ai répété tellement des millions de fois que c'est presque une prophétie autoréalisatrice. Donc je pêche bien mon petit courant. Et oh, une autre panthère sympathique. C'est un joli torrent pyrénéen. On continue l'aventure au courant numéro 3. Dans la fraîcheur du torrent, là, en plein été, c'est vraiment des ambiances sympathiques, là, avec des rideaux de lumière qui tombent. Donc joli courant sympathique qui va aussi se pêcher avec le même lestage sur la bordure d'en face. J'avance un peu tranquillement, vous avez compris le concept, je vous mets la petite nappe verte, là, et puis ça pêche. Donc je ressors ma petite Feuzen Tape qui est bien équilibrée. Vous voyez, mes cercles sont en général un peu trop longues, mais je trouve que ça déclenche mieux. Le corps, les annelures sont vraiment sympathiques, avec un bon fil de cuivre bien solide. Un petit dubbing vert iridescent, une bicuivre toute neuve de mon atelier qui n'a pas passé 6 mois dans un entrepôt à Shenzhen. Ce n'est pas plus mal, parce que des fois, quand vous recevez des chinoiseries, ça fait peur. Donc votre petite PC2 que vous montez sur votre nœud de potence. Mais bon, vu que j'ai la ligne déjà montée, mais je vous refais la démo. Bref, je fais une minute à monter ma mouche. Ma petite CC1 moutarde que j'extrais de ma boîte. Donc vous voyez ici, j'ai sorti la mousse silicone de ma boîte. Donc les boîtes Taki que je vous vends ont vraiment une mousse silicone qui tient très bien les mouches. Vous voyez cette plaque silicone un peu verte avec des encoches. Ça tient vraiment bien les mouches. Donc je vous le conseille. Voilà. On est tout le temps sur la même ligne. Ici, c'est simple. Vous avez confus. Vous faites votre dérive. Vous arrivez tranquillement. Et au miracle, encore une belle truite d'un torrent pyrénéen. C'est fantastique. Et l'aventure continue. Courant numéro 4. Je pourrais m'y croire. Oh, c'est magnifique. Avec toute cette eau blanche, la fraîcheur. Sauf que les gars, ici, moi, je vous mets une petite zone verte et une grosse zone rouge. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais eu de bons résultats dans l'eau blanche comme ça. Je trouve que les poissons ne voient pas les nymphes. Donc je n'aime pas du tout pêcher ces endroits. Ce n'est que mon approche une fois de plus. Il y a peut-être des gens qui sont très bons là-dedans. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne sais pas. Les poissons ne voient pas les mouches. J'essaye de jiguer un peu des nymphes là-dedans. Bon, mais je n'ai jamais eu de résultats. Ça ne vaut pas un bel endroit comme la zone verte, un peu plus éclaircie où les poissons peuvent voir la nymphe. Donc, même ligne que d'habitude. Je vous répète bêtement la chose, mais ça va vous rentrer dans la tête, la collection de nymphes équilibrées. Voilà, je sors ces trois belles PC2. J'en mets une en potence. Ma belle CC1. Vous voyez dans la boîte à gauche comme elles sont organisées, mes nymphes, on voit bien. CC1, CC2, CC3. L'alignement de trois tailles. Donc, mes petites CC1. Voilà, j'en attache une avec mon œuf pour faire des mouches que vous pouvez trouver dans les anciennes vidéos qui est extrêmement simple. De toute façon, je fais toujours les choses au plus simple. Si vous vous posez la question avec moi, c'est un peu déroutant des fois. Et vous pratiquez votre belle dérive et je crois en vous et vous pouvez faire encore une panthère sympathique. Puis après, vous enchaînez. Courant numéro 5. Bon là, par contre, c'est un peu moins profond. Donc, je vais peut-être draguer avec mon montage qui est un peu trop lourd, mais je m'en fiche. Je me balade, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je fais des dérives, je compense un peu ma dérive. je lève mon indicateur parce qu'il y a moins de fond que sur les autres endroits. Donc, je lève les bras plus haut pour faire une dérive de compensation. Et puis, ça passe ici. La ligne, c'est toujours pareil. Une belle PC2 et une CC1. Les deux nymphes sont prêtes à pêcher. Et puis, il y a de grandes chances que vous récoltez encore une belle panthère ici. Je vous garantis, si vous pêchez très bien sur un torrent pyrénéen ou alpin, sur, je ne sais pas moi, un parcours de 1 ou 2 kilomètres, vous pouvez faire une trentaine de poissons. Si vous approchez bien, que le lestage est bon, que vous n'êtes pas vu dans l'approche et que votre dérive est bonne, ce n'est pas sorcier non plus. Vous pouvez enchaîner les poissons facilement si vous faites les choses avec logique. Par contre, si vous n'êtes pas critique avec vous-même, que vous vous mentez, que vous gardez des merdes sous le tapis, comme on dit, que vous savez très bien que vous avez un certain défaut et que vous ne le corrigez pas, vous ne prenez pas la tête, vous n'y arriverez pas. Donc, soyez critique vis-à-vis de vous-même, il n'y a personne qui vous voit, vous êtes tout seul au bord d'un torrent, vous n'aurez pas la honte. Si vous faites des salles dérives, vous vous appliquez. Si vous avez une collection de nymphes qui n'est pas équilibrée, vous remettez de l'or là-dedans. Si vous arrivez, comme moi à l'époque, comme un sanglier et que vous sautez dans l'eau, vous arrêtez ça. Et puis, c'est extrêmement simple. Je vous dis, les stages approchent dérives, ce n'est pas plus compliqué. Sauf que depuis 20 ans, dans les magazines, on vous vend du rêve avec des choses poétiques et on a du mal à aller à l'essentiel. Maintenant, en 2021, vous avez de la chance, il y a des pêcheurs moyens comme moi qui peuvent partager avec vous les choses simples et essentielles sans fioriture pour vous faire évoluer. Allez, on y va. Courant numéro 6. Ça, j'aime bien ça. Les blocs qui cassent bien. Moi, j'aime bien quand l'eau est un peu consistante comme ça. Là, c'est un très bel endroit. Une eau consistante comme ça, on voit qu'il y a un ralentissement. Il y a de la cache, il y a de la profondeur, il y a de l'ombre, il y a du volume d'eau, tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une belle truite là-dedans. Donc là, il y a une belle zone verte à pêcher. Attention, ça va vite les dérives. Là, on voit que le courant va plus vite et ici, là, je peux vous dire que vous êtes bien lesté. Ici, avec une CC1 en pointe, vous allez la claquer bien fort au-dessus. Donc, vous pouvez approcher discrètement mais claquer la nœuvre bien fort parce que les céramiques rentrent dans l'eau comme des balles de pistolet. Donc, ça ne fera pas forcément un dérangement énorme pour le poisson. Vous claquez votre céramique, surtout, vous prenez la dérive très rapidement ici dans la zone verte et puis, avec votre petite pesennation, une telle PC2 qui dérive à Mio et puis, votre CC1 qui dérive en bas, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas une fois de plus une belle truite d'un torrent pyrénéen. C'est la fin de cette vidéo. Donc, on a parcouru encore un nouveau profil et vous verrez qu'au fur et à mesure des épisodes, les profils classiques vont disparaître pour aller sur des profils spécifiques parce que je démarre la série avec vraiment des profils bateaux, comme j'appelle ça des profils tartes à la crème, la grande rivière, la petite rivière, la rivière moyenne et puis, on va continuer à voyager tout autour du monde pour que vous puissiez emmagasiner de plus en plus de mécaniques de courant pour affiner votre méthode de pêche en inf et puis, que vous soyez imbattable quand vous arrivez dans un nouvel endroit. Si vous allez en vacances en Slovénie, au Colorado, dans les Dolomites ou en Laponie, vous aurez compris la mécanique des courants et grâce à l'infévolution, vous allez prendre du poisson rapidement et passer un très bon moment. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez surtout pas que les truites et les ombres passent 90% de leur temps à manger sous l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada